Teodor faut vraiment qu'il parte T'es pas convié, mais il est bien Mais s'il dérange pas Mais non parce qu'après moi je dois faire un best-of sur Youtube de ce qu'on va faire et j'ai pas envie qu'on le voit sur ma chaîne Mais tu peux mettre avec Teodor Non non j'ai pas envie que les gens croient qu'il y a une complicité quelconque Je veux vraiment que les gens comprennent qu'on s'entend pas du tout Il fait pas de mal et t'as un canapé confortable j'ai vu pour ça Toi t'as tendance vraiment à être trop gentil avec les gens Attends viens on te met juste dans la miniature viens Dis bonjour un peu et tout, couro ! Fais des têtes de miniature on se le mettrait dessus Oh je crois que c'est celle là Bisous les chatonnets maintenant vous voyez vraiment qui est Le vrai Arnaud Comme ça je méfie de Teodor dis-le aujourd'hui ce qu'on va faire Alors les vrais aujourd'hui on va react au Pensionnat de Chavail Donc on est à l'épisode 4 les gars Et ils nous ont fait des dingueries les lycéens là C'est vraiment des zanzins Donc les gars aujourd'hui ce qu'on va voir c'est un petit peu Est-ce qu'ils peuvent encore nous surprendre Ooooooh quoi Allez bah salut hein ! Merci pour les vues Réveil presque banal à Chavagne Les garçons comme d'habitude ont passé la nuit à refaire le monde Monsieur Navarron comme d'habitude leur passe un savon Bah qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pas refait le monde là Ils se sont juste branlés dans du PQ quoi Et quoi ? Ils se lèvent t'as des roules partout Mec c'est le bazar dans la chambre Ils se sont branlés toute la soirée et ils ont refait le monde là-bas Là ils ont refait le monde alors C'est noir ça commence déjà très mal là Oh désolé mais what the fuck Y'en a beaucoup là Mais arrêtez ça commence trop mal Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Y'en a mais attends mais ils se sont branlés partout là Mais c'est quoi ça ? C'est quoi de bordel ? C'était la putain d'orgissement Oh putain l'épisode il commence sur les chapeaux de roue là Oh le merdier Ici au pensionnat lorsqu'un élève fait une entorse au règlement Tous les autres sont punis histoire d'apprendre la solidarité Résultat la double ration d'huile de foie de morue Délices des délices c'est pour les petits Ça j'avais dit 2500 sobles je commande de l'huile de foie de morue je goûte A chaque fois que je vois je me dis mais quel goût ça a ça m'infrique genre J'ai jamais goûté ? Jamais goûté j'ai jamais jamais goûté 2500 sobles je goûte Il faut que je sache Et le papier WC moelleux c'est terminé Le papier WC moelleux ? Il a fait une OP pour du pécu là Le papier triple épaisseur moelleux c'est fini maintenant c'est du... C'est qu'il rappe le cul Putain de merde Putain pourquoi elle a un tesson d'Eineken en boucle d'oreille par contre ? C'est pas une capsule Après la récréation les élèves retrouvent madame Borins pour le cours de calligraphie Pour un bon cul au choix Ah bah ils sont comme nous on a le même âge mental qu'eux Mais maintenant je peux pas faire des play sur commande Franchement moi je la trouve bonne la blague Regarde 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 Il a une belle tronche de tête Qu'est ce que c'est drôle allez-y Mais elle la propre elle rigole C'est bonne ambiance j'aime bien Là c'est bonne ambiance j'aime bien aussi Même si c'est elle rigole c'est que c'est drôle Nan vous avez une épouse Tenez Il a un peu plus dans ses tronche de gros Il se plie en oeuf il se plie en oeuf il se plie en oeuf il n'est pas il n'est qu'à ça Il faut qu'il fasse un chai pour la classe Coupez coupez j'ai fait un piste Nan 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 faut pas s'abonner Qu'est ce qu'il se dépassait c'est que ça a escaladé à fond la caisse là Il rigolait de ouf mais là il s'est passé Il se lance des boules de partout comme ça Nan Navaron il va tout voir Nan Navaron décide d'intervenir Respectez la salle de classe Donc je vais vous montrer ce que nous avons fait Ce qu'ils ont appris monsieur Est-ce que je vous ai posé une question monsieur Séphir Monsieur Séphir a voulu Venez montrer la question en général C'est un dégât du gâteau Là il te regarde avec un air diorique comme ça Il est posé cosé et tout regarde J'ai pas mon cul Là il force ça fait ce soir C'est bon t'as fait la blague ce soir En vrai il force tard les fous Mais la prof elle cherche aussi Attendez moi un peu encore Elle a une petite montre à mon cul Hé c'est bon Arrête c'est bon Ca fait une heure et demie Ouah il a montré mon cul Il en peut plus c'est la blague de l'année là Il pleure et tout carrément Les ondes vous taisez Vous croyez où ? Tout ce que vous êtes trouvés pour vous distinguer Magie d'exempère une fois de plus Très bien Nan nan Mais quoi mais pourquoi Nan Dehors tout le monde Allez Mais attends mais pourquoi ils ont commencé à chanter Pourquoi ? On s'est révélé Mais nan mais attends mais c'est trop bizarre Qu'est ce qui s'est passé ? Un peu dommage Le comportement des élèves tout à l'heure Bon je pense que c'est surtout le stress et la fatigue Je trouve que c'est un petit peu dommage Mais il n'y a pas 14 ans il y a 35 ans Pas spécialement pourtant Arrêtez de mentir Mais là ça va c'est qu'un coup Eh ça va le tricheur d'honneur de leçon Qu'est ce qu'il regarde notre navarron là ? Qu'est ce qu'il regarde ? Il est sur son bigot Non Son bigot c'est le cul de la prof Qui s'en a porté Hop les Wesh 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 Ca regarde le pétard de la prof de français Le pétard Et ma comment il est sapé ? Il s'est mais ouais Là c'est le roi de la sape C'est un vrai sapeur C'est un sapeur vraiment Il va lâcher un petit Un petit Romain lui a décidé de prendre son destin en main Voilà Concentré et motivé Il ne triche pas Et il espère que ses efforts Allez c'est bien Salut je m'appelle Romain J'ai 15 ans J'habite à l'ici Mais non c'est Skyhark Romain c'est Skyhark Romain c'est Skyhark C'est très grand Très très bien Très très bien Mais attends mec J'ai eu des frissons et tout Tellement ça m'a mis pas bien Ca m'appelle à la tête Mais oui vraiment c'est quoi ce bordel Comment ça très très bien Paré 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 Oh anniversaire de qui ? Les gâteaux du cours de cuisine sont cuits Et ils sont destinés à célébrer l'anniversaire d'un des garçons C'est l'anniversaire de qui ? Du tricheur Non ! Non ! Non ! Ils sont crachés dans le gâteau Oh les voix sourires Tricheurs Je vais te dire qu'ils ont triché dans la recette Et qu'elle est dégueu Hop là 37 ans Oh il tape la bise à tout le monde et tout Bah oui Il est quand même pas si ingrat Mais bon c'est un tricheur de 40 balais quoi Et puis regardez le Oh il a fait comme ça en partant T'as vu ou pas genre Si vous voulez rester vivant n'en mangez pas Comment vous avez fait ça ? Comment vous avez fait ça ? Imagine il préférait souffler dans les poumons que manger cette merde Et s'il y arrive encore à lui Mais lui Hugo décrypte qu'il se dit là ? Ah mais non ! Ah 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 ouais c'est le bon Il s'est passé Mais c'est tout ce qui m'est arrivé ? Oh non ! Oh non ! Oh non ! Mais pourquoi il s'est dégéné tout le temps comme ça ? Mais il est Hugo décrypte il est en train de péter les plombs banknie Oh bah oui Ils sont roulis mais qu'est-ce qu'ils fais ? Ils vont se faire péter la gueule hein ? Ça escaladait trop vite là ! Ils mangent un gâteau dég builds pour l'anniversaire du comptable de 67 ans et c'est parti en guerre.. Pour une fois, nos élèves ont de la chance, monsieur Navarron n'en sort à rien. Quoi ? Attends, mais c'est pas possible. Il y a une guerre, il y a une bataille d'eau, lancée d'Yahouf, c'est tout ? Monsieur Navarron, il fait quoi ? Il fait la boule douce, là ? 10 sur 10, c'est excellent. Magique ! Magique, bah oui ! Magique, voilà ! C'est le boss ! Aurélien. Vous avez 8, vous avez une copie. Toutefois, vous avez oublié des notions essentielles. Autre échéance, le spectacle de fin d'année. J'ai cru que si c'était évanoui, j'ai cru que si c'était tombé. Les jours précédents, elle a distribué les rôles, les textes et a initié les élèves au secret de l'art dramatique. Mais elle est forte, la prof, en vrai, par contre. Nos cosplays vivants, ils étaient moins beaux. T'es fin de ma tête, toi. Mais non, quoi ? Il est amoureux, il est amoureux, il se cache les yeux. J'aurais voulu juste que Fèdre fasse sa tirade dans son costume, c'était possible. Je fais comme on avait dit, devant eux ? Eh oui, parce que... Oh non ! Mais si, il faut s'entraîner à jouer devant du public, c'est normal ! Ah, cruelle ! Ah, bon, bon. Ah oui, d'accord, elle est super investie, je m'attendais pas à ça. Faut que je joue devant eux ? Ah, cruelle ! Non ! Non, jamais ! C'est peu de t'avoir fui, cruelle, je t'ai chassée. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux se résister, j'ai recherché ta haine. J'ai jamais l'impression de nous faire embrouiller aussi. On se fait embrouiller par Zelda, je suis sûr. Laisse-nous tranquille, on n'a rien. Ça fait pas ça, c'est-ci. On n'a rien fait, putain. Cours de français, Madame Borins poursuit sa croisade. Convaincue que tous peuvent réussir, elle veut encourager les quatre plus mauvais élèves à réagir. Vous allez avoir en étude une rédaction à faire. Vous allez diviser dans quatre groupes. À la tête de chaque groupe, il y aura un responsable. J'ai choisi pour ces responsables quatre élèves, des garçons et deux filles, qui ne sont pas parmi les meilleurs en français, mais je compte sur eux pour justement faire leur preuve. Moi aussi, je l'aime bien. C'est ça pour les remettre en fonction. Ça, c'est un truc qui est très pédagogique de faire ça. Mais c'est vraiment une bonne preuve. Mais oui, oui, oui. Tu mets justement les pires élèves sur un piédestal et tu leur donnes des responsabilités pour qu'ils se fassent confiance. Et voilà, pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent faire des choses. Exactement. Ça, c'est beau, c'est beau à voir. Non, mais il faut commencer à rédiger même. Non, mais non, moi, je suis en train de faire les avantages. C'est débrouillant, ça. Tu crois que je vais faire moi aussi ? Non, toi, tu dois commencer à rédiger. C'est toi qui fais l'amération. Romain se sent dépossédé du projet dont il est le responsable. Mais attends, il se passe quoi, là ? Il prend un petit idiot, quoi. Il arrête de me casser les couilles parce que je vais l'en mettre, je vais le sécher. Ma peau, il va pas comment il peut arriver. À la fin du séjour, s'il continue à se prendre pour Dieu, c'est obligé qu'il se me craint d'une. Il parle de qui, de Magide ? Chaque fois qu'il y en a un qui veut se poser une idée, il est toujours en train de la ramener pour dire que ses idées sont mieux que les autres. Alors c'est bon, il arrête de casser les couilles. S'il est pas content, il va se casser. Bientôt l'heure de rendre les copies, Romain a décidé de décrocher le certificat d'études. Encadré, soutenu par les professeurs, il sent qu'il peut réussir. Là, il est remonté. Piqué au vif, il décide malgré tout de réintégrer la salle. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est mature. Voilà, c'est bien. Parle-en à Magide, c'est ça le plus simple. Quand quelque chose t'a gêné, dis-lui. Alors, chef de groupe Romain, c'est terminé. On peut le lire. Vous voulez pas lire ? Non. Romain ? Non. Alors, j'ai un ami, oui. La vie au pensionnat n'est pas toujours très facile, car elle comporte des avantages comme des inconvénus. Ah, moi aussi, il me fait de la peine. Il est déçu. Regarde, c'est son projet, du coup, ils ont fini sans lui et tout. Et là, ils ont écrit sans lui, il est même pas au courant, il va le découvrir en même temps que les autres. C'est trop de peine, là. Son visage, il m'a fait trop de peine. Au pensionnat de Chavagne, nous avons intégré des principes que nous n'avions pas auparavant. La méthode d'apprentissage est très intéressante, puisque l'on constate progressivement une nette amélioration des résultats scolaires. Malgré ses avantages, l'internet possède aussi certains inconvénients, dont le principal est celui de la rigidité du règlement. L'internet est une excellente préparation à la vie active. Oui, c'est pas mal. Oui, en fait, c'est pas mal. Oh, pas mal, votre truc. C'est bien passé ? Bonne ambiance ? Le truc qui s'est passé, c'est qu'il y a Majid qui voulait qu'on ait une bonne note, comme tout le monde ici. Ouais, c'est sûr, parce que si c'est moi que Chrigien, on n'a pas de bonne note. Et Majid a dit à Romain qu'il faisait des fautes. Comme tout le monde, non ? Voilà, comme tout le monde. Personne n'est parfait, sauf un. Sauf tout le monde. C'est monsieur, je ne fais pas de fautes et tout ça, donc voilà, je vais les écrire, c'est tout. Il n'est pas de monsieur, je ne fais pas de fautes. Je fais des fautes comme tout le monde. Alors, si tu fais des fautes comme tout le monde, pourquoi tu ne m'as pas laissé écrire ? Pourquoi tu as fait ton cinéma pour faire ? Parce que tu sais très bien qu'on n'avait pas assez de temps. Si on avait eu l'heure, moi, je t'aurais laissé écrire et je t'aurais indiqué les fautes. Non, je n'ai pas toujours raison, mais je t'explique juste. En vrai, il est réfléchi, il est réfléchi. Tu vois, tu as même parlé d'écouter ce que j'ai dit. En vrai, il est mature, il a raison, tu veux qu'on te dise quoi ? Il a dit, franchement, ce n'est pas une excuse, les gars, il a raison, là. Je comprends que ça fasse mal à Romain, mais c'est une vérité. Ce soir, exceptionnellement, l'extinction des feux n'aura pas lieu à 21h30. Direction la campagne pour observer le ciel et prendre une leçon de philosophie. Ils vont faire une soirée, là. Ça part en philo en regardant les étoiles, quoi. Je vous ai amené ici pour que vous essayiez de reconnaître quelques étoiles. C'est une secteur, ça fait peur. Connaître tout simplement quelques étoiles, en voir. Et ce qu'il faut se dire, c'est que... Le crâne de glisant. Au niveau de la dimension et par rapport à l'univers, ce qu'on en connaît actuellement, la Terre, c'est rien. C'est rien du tout. Le but, c'est de les faire battre ou quoi ? La Terre, c'est rien, c'est rien du tout. On est une poussière dans l'univers, notre existence, c'est de la merde, elle sert à rien du tout. Lorsque vous serez proche de la vieillesse, voire proche de la mort... Ouais, vous direz... Oh, oh, l'ambiance ! Mais attends, mais mec, il est là pour les faire bader. C'est la seule sortie de Chile tout de la semaine. Mais oui, c'est quoi l'ambiance ? Venez, on va voir les étoiles avec des capes et du feu. Navarro, il est capuché, il est capuché, avec la torche posée, il est en train de les faire bader de ouf. Prenez le temps de parler à ceux à qui vous tenez. Par exemple, à vos grands-parents peut-être. Parce que ces personnes-là sont au seuil de la mort. Mais qui dit ça, des gosses ? Papi, mamie, ça va quand même, c'est... On va leur faire la bise et prendre le temps de leur parler. Tu m'étonnes qu'il soit dur comme ça, il est rempli de haine et de tristesse. Plus tard, vous direz, hier, mon grand-père, ma grand-mère, que j'adorais, étaient encore en vie. Maintenant, ils sont morts. Alors que j'avais envie de leur parler, j'avais envie de lui dire des choses. J'avais envie d'entendre ce qu'elle avait à me dire, je ne l'ai pas écouté. C'est dans des moments comme ça qu'on peut réfléchir sur sa vie. On peut réfléchir sur ce qu'on a envie de faire plus tard. Maintenant, chacun voit son étoile où il le désire. C'est beau ce qu'il dit, mais ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Mais la vie est dure, parce que plus tôt tu le réalises, plus tôt tu profites de ta vie. Maintenant, je vous laisse regarder le ciel. Ça a applaudi Navarro, carrément, ils ont pris une leçon, là. L'heure est grave, quatre élèves sont au coude à coude en queue de peloton. Pour les départager, monsieur Digna a choisi une ultime épreuve. Avec silence, veuillez vous asseoir. Je ne vous apprends pas, je ne vous rappelle pas que les deux derniers de la classe ne seront pas présentés au certificat d'études. Nous avons calculé vos moyennes. Je vais simplement vous indiquer que ce sont des élèves qui obtiennent les deux plus mauvais résultats chez les filles et chez les garçons. Non, c'est trop dur. Mademoiselle Alizé, Mademoiselle Mathilde, chez les garçons, Monsieur Arthur et Monsieur Romain. Non, Romain, encore ? Tu vas t'en sentir Romain. Il s'agira d'une épreuve de lecture expressive. Je vais le tuer, c'est tout, je vais lire mieux que lui, je vais... Voilà ! Il a dit, je vais le tuer ! Je vais le tuer, voilà, je vais lire mieux que lui. Qui lit le mieux ? Dernier réglage avant le grand oral. La tension est à son comble, seul Romain semble avoir des nerfs d'acier. Les petites choses d'Alphonse Devers. Ce qui le frappa d'abord, à mon arrivée au collège, c'est que j'étais le seul avec une blouse. Monsieur Arthur, à vous. À Lyon, les fils de riches ne portent pas de blouse. Il n'y a que les enfants de la rue. Les gones, comme on dit. Mademoiselle Alizé. Ce fut toujours du bout des lèvres d'un air méprisant. Jamais il m'a fait abandon. Il me disait toujours. Hé, vous là-bas, le petit choc. Hé, vous là-bas. Oui, c'est expressif, non ? Monsieur Romain. Allez, Romain ! Allez, Romain ! Allez ! On veut t'entendre ! Nous vous écoutons. Le petit choc. Ce qui le frappa d'abord, à mon arrivée au collège, c'est que j'étais le seul. C'est mieux, c'est mieux ! Il y a de l'entrain ! À Lyon, les fils de riches ne portaient pas de blouse. Il n'y a que les enfants de la rue, les gognes comme on dit Quand j'entrais dans la classe, les élèves ricanères On disait, tiens, il a une boule Pas mal, pas mal, pas mal Il faut travailler deux fois plus que les autres pour être leur égal Et ma foi, le petit chat se met à travailler de tout son courage Alphonse 2D T'as vu, t'as vu, ça c'est l'épreuve que j'aime bien ça Il la voit pas et elle y a fait comme ça, pour qu'il signe Hop là J'adore, j'adore aussi Let's go, merci monsieur Romain C'était super monsieur Romain Notre évaluation aujourd'hui est différente des bilans habituels Elle comporte la moyenne générale De toutes vos notes Depuis le début Au vu de cette moyenne générale C'est monsieur Majid Qui arrive en tête du classement général Majid premier Voilà, allez, allez Nous allons passer au plus mauvais résultat scolaire Aïe, 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 ce matin, vous le savez tous Quatre élèves ont passé une épreuve de rattrapage Au cours de laquelle Nous voulions mesurer leur motivation Leur bonne volonté Les notes obtenues dans cette épreuve de lecture expressive Sont quatre sur dix Pour mademoiselle Alizé Votre prestation ne nous a pas convaincus Aïe Sept sur dix à monsieur Arthur Putain il s'en sent bien Non, Romain il va tout casser là Romain c'est dix hein Il a tout cassé, il a tout cassé Il est temps de vous annoncer que pour les jeunes filles Mademoiselle Mathilde vous obtenez une moyenne générale Elle partissera pas fin ? Elle partissera pas fin ? Vous serez pas présenté Vous êtes avant-dernière Et par conséquent vous êtes autorisé à vous présenter à l'examen Oh j'ai eu peur Alizé est mort là Alizé c'est la fin De toute façon on savait pas qui c'était Mademoiselle Alizé est bel et bien dernière Avec quatre virgule trente-quatre sur dix Oh pêcheur ça me fait de la peine on sait pas qui c'est Comme il avait été annoncé Mademoiselle Alizé ne pourra donc pas participer aux épreuves du certificat d'études La pauvre non Quant aux garçons Non 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 C'est horrible Monsieur Arthur Vous atteignez une moyenne de quatre virgule quatre-vingt-seize sur dix Vous auriez pu faire un effort hein Monsieur Romain Non quand même il est baisé Il a quatre quatre-vingt-seize de l'autre Non ça non non ça l'a fait remonter c'est pas possible Vous obtenez une moyenne de quatre virgule quatre-vingt-seize sur dix Les deux ils sont even Il se passe quoi du coup ? Je pense que du coup les deux vont être sauvés Et du coup vu qu'ils sont sauvés Ils sont sauvés ils vont pas virer juste Alizé toutes seules Ils vont les laisser une autre chance Vous êtes donc ex aequo Comme vous atteignez tous deux une moyenne presque égale à cinq sur dix Et que votre bonne volonté a été bien établie lors de l'épreuve de rattrapage La pauvre Nous vous autorisons à vous présenter C'est la scène qui va pas le présenter Je vais juste Alizé De l'examen du certificat d'études Merci et bonsoir Non 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz